Madame Chantal Blais de Magog fait partie d'un groupe d'individus qui disent souffrir d'une intolérance aux champs électromagnétiques, comme par exemple ceux provenant des téléphones cellulaires ou des routeurs sans fil. Mes douleurs m'ont rendu incapable de reprendre mon travail en horticulture que j'adorais. Elle donne son appui à Estrie Refuse, une nouvelle initiative des Amis de la Terre, créée afin de freiner l'adoption des nouveaux compteurs intelligents. Ces appareils utilisent le même type de radiofréquence et Hydro Sherbrooke a commencé à les installer en 2012. Juste un compteur à radiofréquence à 50 pieds, j'ai une tachycardie, un saumant de la cage thoracique et de la difficulté à respirer. Si je reste dans une place où il y a beaucoup de technologies sans fil, je ne serais plus capable de fonctionner. L'année passée, je suis allée jusqu'à ne plus être capable de marcher et ne plus être capable de parler. Dans ma tête, les mots ne sortaient plus. Ça me dit qu'il y a présentement beaucoup de Wi-Fi et c'est dangereux pour ma santé. Pour la première fois, avec le compteur à radiofréquence, on va être soumis 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas pour le cellulaire, ce n'est pas le cas pour le micro-ondes, ce n'est pas le cas pour le téléphone sans fil. On va être soumis 24 heures sur 24 à l'exposition du compteur intelligent ou du compteur à radiofréquence. On va être soumis aussi au compteur des voisins en même temps. C'est toujours une forme de désinformation parce que Santé Canada ne reconnaît pas les effets biologiques. On demande à la Ville de sursoir à sa décision d'aller de l'avant avec les compteurs à radiofréquence. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sortent là-dedans. Les connaissances ont évolué très rapidement. Évidemment, Santé Canada étudie la question depuis plusieurs années. Et si vous allez sur le site de Santé Canada, ils ont conclu que les compteurs qui émettent des radiofréquences, autant que les compteurs de Hydro-Québec que d'Hydro-Shapbrook, ne sont pas énergés pour la santé. Le seuil admissible que Santé Canada permet, on parle de 6 millions, 6 millions de micro-watt par mètre carré. Ça, c'est l'unité utilisée. Nos compteurs à Hydro-Shapbrook sont de l'ordre de 2,5. Vous comparez 2,5 émissions de radiofréquence versus 6 millions, vous comprendrez qu'on est très loin. La régie de l'énergie permet de se soustraire au programme de compteur intelligent, moyennant un frais mensuel de 17 $. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.